Oui, disons, il y a deux questions. La première, c'est que tout se passe quand même comme s'il y avait un bloc épistémologique à préserver, en disant qu'il y a les imaginaires et puis il y a la science économique, etc. Mais il y a eu un peu ce... Voilà, c'est peut-être une question de... une façon de s'exprimer. Mais je pense que même là-dessus, même sur les relations économiques qu'on peut étudier, je pense qu'en ouvrant la compréhension du monde économique d'une façon générale, on ne tombe pas sur les mêmes types de relations. Déjà, il suffit de sortir de la concurrence pure et parfaite ou de sortir de l'ajustement par les prix pour voir qu'en fait les économies fonctionnent totalement différemment et que quand vous prenez la théorie des zones monétaires optimales, par exemple, si on n'a pas ces fluidités-là, on ne peut pas l'utiliser, logiquement. Et d'ailleurs, quand on parle de toute cette question de zones monétaires optimales, il y a un vrai problème. C'est qu'encore une fois, c'est des espaces qui n'ont pas été créés pour être à l'optimum pour les Africains. Donc c'est assez étonnant de voir que les économistes font tout 50 ans après pour dire que c'est optimal. Ça n'a pas été créé pour être optimal. La seule raison pour laquelle cet ensemble a été créé, c'est fournir des devises à la France. À un moment où elle en avait besoin, il y a eu la guerre, il y a eu ci ou ça. C'est ça. Et quand vous regardez sur la durée, c'est peut-être le seul espace qui, j'ai envie de dire, produit des devises excédentaires à la France, peut-être sur un siècle, si on ferait vraiment la série. C'est-à-dire qu'il y a toujours un excédent commercial positif vis-à-vis des pays de la zone, dite la zone franc, et même d'une façon générale vis-à-vis des pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est peut-être une des seules continuités les plus logiques qu'on peut trouver dans cet espace. Et là, ça fait qu'on a d'autres logiques. On voit que le taux de change, on ne peut pas l'analyser avec les variables habituelles, trouver un taux de change d'équilibre, etc. Ça ne fonctionne plus. Quel taux de change d'équilibre vous voulez avoir lorsqu'il suffit d'une chute des cours du pétrole, de je ne sais pas combien de pourcents, pour qu'en six mois, des pays qui étaient excédentaires passent tous en déficit. Vous ne pouvez pas avoir de taux de change d'équilibre. Il faut vraiment le redéfinir de façon totalement différente. Pas par rapport à un équilibre de la balance commerciale, en tout cas, c'est sûr. Peut-être sur une autre trajectoire. Et du coup, les éléments sur lesquels on va réfléchir pour avoir cette trajectoire ne seront plus les mêmes. Ça pourrait être de l'investissement productif, ça pourrait être de l'investissement éducatif, etc. Mais ce ne sera pas l'équilibre de la balance commerciale. Rien que parce qu'on a une dépendance à ces matières premières qui sont volatiles. Donc je pense que le bloc, considérer qu'il y a un bloc des sciences économiques, etc., comme au XIXe siècle, d'ailleurs, ce sont des modèles sans État, ce sont des modèles sans monnaie, ce sont des modèles sans banque, ce sont des modèles sans entreprises. Et on veut en discuter à fond pour parler des banques et de la monnaie. Alors que d'emblée, ils excluent la monnaie. C'est qu'on prend le cœur même de la pensée économique du XIXe, début XXe siècle. Après, on a rajouté. Mais c'est un peu poussif. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on accepte que même sur le bloc dur, j'ai envie de dire, de la science économique, on peut trouver d'autres types de relations. Ensuite, pour les imaginaires, mon souci, c'est qu'il y a un risque de confusion entre ce qui est réapproprié dans un but tactique, qui peut être aussi un but interne de domination des élites locales, il y a ce qui est approprié dans un but de survie, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils ont besoin d'approprier un certain lexique international pour trouver du travail, etc., etc. Et du coup, dès que ce lexique change, eh bien il s'adapte. Donc il n'y a pas toujours une adhésion, à part, paradoxalement, à part les élites les mieux formées. Mais il n'y a pas une très grande adhésion à ce discours-là. La preuve, c'est que dès que ça change, il change aussi. Et pour vous donner quelques éléments d'appréciation, je sais que dans mon pays, le Cameroun, on m'a parlé de l'ensemble de ceux qui sont des conseillers au ministère de l'Économie et des Finances, à la présidence de la République, etc., etc. Ils ont tous eu une formation qui est faite par la Banque mondiale. C'est-à-dire que quand une délégation de la Banque mondiale vient, par exemple au Cameroun ou d'un autre pays d'Afrique, le grand public se dit, en fait, les économistes ou les experts camerounais vont discuter avec les experts de la Banque mondiale. En fait, vous avez des maîtres qui parlent à leurs élèves. Bon, ça, vous coupez. Mais en fait, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont été formés par la Banque mondiale et puis qui vont rencontrer des experts de ce langage-là. Il n'y aura pas de contradiction. Ah oui, non, mais je sais. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire qu'ils sont experts quand même à un moindre niveau que les autres, je pense. Donc je ne suis pas sûr que... Bon, aujourd'hui, on en a qui passent de la Banque mondiale à d'autres institutions, moins libérales, entre guillemets, mais excuse-moi le terme, qui passent de la Banque mondiale à d'autres institutions, moins libérales, ils changent de credo le jour où ils changent de position. Donc ce n'est pas facile de dire... ... ... ... ... C'est parti.